Je l'aime ! Et quelle force d'aimer ! Et quelle force aussi de n'aimer pas ! C'est l'histoire d'un couple pendant la Seconde Guerre Mondiale. Lui est avocat et il a plus ou moins une attitude pas très claire pendant la guerre. Et son fils lui annonce qu'il va entrer dans la Résistance, en fait. Mettons que je sois volontaire pour le camp de concentration, comme toi de ton temps, tu as été volontaire pour la guerre. Pour reprocher à Gilou il y a 4 ans d'être de mauvaise qualité, maintenant il a une idée jolie, il veut servir. Et ce n'est pas encore ça. C'est pas au moment où les Américains viennent de débarquer en Normandie qu'on se fait de la Résistance. Donc le père au début refuse et puis après c'est terrifiant parce qu'il se dit que peut-être que si son fils rentre dans la Résistance, ça va lui redorer sa conscience. Et n'aurait-il pas cependant une façon de le satisfaire en le laissant se mettre de cette organisation mais sans qu'il est court de risque ? Qu'est-ce que tu crois que j'accepterais chaque fois qu'on me demandera de faire quelque chose, de m'interroger, est-ce que je risque un peu, beaucoup, exagérément ? Il courra toujours des risques. Il a 17 ans. Il osera toujours des choses qu'un adulte n'oserait pas. Il nous montre des gens assez monstrueux, terrifiants. J'ai changé parce que je l'aimais et parce que j'ai souffert de lui. Maintenant, il n'y a plus d'autres âmes que toi qui puissent me faire souffrir. Et puis, ils finissent par être humains et touchants et blessés comme des héros tragiques. Vous voyez bien que nous ne sommes pas trop de deux pour l'aimer, pour le guider, pour le préserver, le préserver de lui-même et de tous. Le préserver de tous ? Vous l'aimerez, n'est-ce pas ? Il a besoin de vous. Je l'aimerai. Je vous en donne l'assurance. Demain, il fera jour. Qu'est-ce qu'on fera quand il fera jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada